J'espère que ces premières paroles ne seront pas décomptées dans mon temps de parole puisque je voulais vous alerter sur les interpellations entre élus. Monsieur Colas, monsieur Cotarac n'ont pas manqué d'interpeller notre groupe, les élus directement de notre groupe. Le règlement intérieur s'y oppose. Merci de vouloir faire respecter ce point de règlement. Vous avez raison monsieur Boudot. Allez-y. Voilà, donc je commence mon intervention pour répondre à monsieur Kovacs qui parle d'avis de commission en commission finance. Non, parce qu'en qualité de président, je dois aujourd'hui rétablir la vérité. Lorsque monsieur Kovacs fait voter un avis de commission qu'il est défavorable, il veut le faire revoter. Vous vous souvenez en commission finance ? Alors on en parlera tout à l'heure peut-être, mais ne dites pas qu'il n'y a pas d'avis dans la commission parce qu'il vous est souvent défavorable, ou en tout cas parfois défavorable. Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs, à la lecture de ce rapport, il revient à ma mémoire. Mes propres interventions, ici même dans cet hémicycle en 2014 et en 2015, où j'avais dénoncé à l'époque, vox populi in deserto, il faut bien le dire, les dangers de la directive détachée, Bolkestein, qui prenait de plus en plus d'importance et qui ruinaient des centaines de TPE sous nos yeux. Cette folie de la directive détachement dont vous voulez contrôler aujourd'hui les abus, à grand renfort de communication, n'a pu exister, je vous le rappelle, que par le bon vouloir des groupes politiques au Parlement européen. Oui, c'est grâce aux groupes politiques socialistes et libéraux qui ont voté cette directive hier, qu'elle peut aujourd'hui être mise en oeuvre sur notre sol et partout en Europe. De même, laissez-moi vous rappeler tout de même que lorsque, au mois de juin 2015, je présentais ici même un vœu pour lutter contre le travail détaché, ce vœu fut rejeté par les adultes et assemblées, le groupe UDC, monsieur le Président, le groupe de monsieur Covax, le groupe de monsieur Meunier, le groupe de madame Grostet, etc., etc., ce groupe UDC de la droite et du centre avaient choisi courageusement de mettre la tête sous le pupitre et de ne pas prendre part au vote un sujet de cette importance. Cela entache, à mon avis, durablement la crédibilité de la droite et du centre sur ces sujets. En lisant ces rapports, comment ne pas également penser à la centaine d'élus Front National qui sont succédés au sein de mon groupe depuis 30 ans et qui, sans relâche, ont défendu l'emploi local, la priorité régionale, notamment dans l'accès au marché public, dans cette assemblée et dans l'indifférence générale, sous le mépris continu de vos élus, de droite comme de gauche, et sous vos insultes. Je pense à mes amis Perrault et à Jean-Pierre Barbier à côté de moi. Que tous ces glorieux soldats du combat national soient aujourd'hui honorés. Ils voient que leur combat n'a pas été vain et que les idées de bon sens commencent à émerger et à être appliquées. Une application régionale qui préfigure, à n'en pas douter, le programme de reconquête national. Le recours aux travailleurs détachés a explosé en France en 2015 et en 2016. Le chiffre officiel est près de 300 000. Il est plus proche des 400 000 si l'on compte les travailleurs illégaux. Sur cette période, c'est plus de 20% de hausse par an. Ces chiffres sont d'une évidence. Depuis très longtemps, il fallait avoir des pots de sauce devant les yeux, comme on dit à Lyon, pour ne pas le voir et ne pour pas le voir, par exemple, pour la construction du grand stade de dessine que jusqu'à 1 200 travailleurs détachés, dont de nombreux étaient illégaux, avaient travaillé et avaient démarré notamment le gros œuvre, sous les yeux ébahis, effarés, des chômeurs du PTP de notre région. Alors je vais aller un peu plus vite parce que je vais dépasser mon temps de parole. Avec ce rapport, vous entendez aider l'emploi local et lutter contre le travail détaché. Si mes informations sont exactes, la région finance aujourd'hui 120 chantiers par an et attribue donc environ 1 200 lots chaque année. Ce dispositif reposera sur une attestation sol honneur des entreprises qui doivent déclarer le recours au travers détaché. Il y aura des contrôles et des pénalités en cas de fraude. Et puis il y a cette clause Molière, véritable tarte à la crème du dispositif, cette clause de langue française qui vise à obliger le titulaire du marché ainsi que ses sous-traitants à maîtriser la langue française, ou plutôt non, et c'est bien différent, à une maîtrise de la langue française suffisante permettant la bonne compréhension des consignes de sécurité comme toujours effet d'annonce maximum et dispositif à minima. Vous promettez des contrôles, vous promettez une carte d'identité professionnelle, c'est en fait la loi travail, la loi Macron, que vous voulez simplement appliquer. Vous promettez une brigade de trois contrôleurs à partir du mois d'avril 2017. Vous substituez-la au contrôle de l'inspection du travail, pratiquant donc un mélange des genres assez troublants. Mais bien et regardez, votre rapport, comme souvent, ne va pas au fond des choses. Et M. Blanc parle d'une concurrence juste, nous en saurons très loin. Vous ne pouvez rien car vous êtes tenu par les directrices de l'Union européenne, Union européenne dont vous ne voulez pas sortir. Le véritable problème, il n'est même plus dans le contrôle de la fraude à la directive européenne, mais le véritable problème, c'est la directive européenne elle-même. C'est le travail détaché en lui-même et c'est lui qu'il faut d'urgence abolir. Puisque vous semblez manifestement vous rapprocher de nous, de mois en mois, M. le Président, de séance plénière en séance plénière, je ne saurais trop vous conseiller la lecture du programme de Marine Le Pen et en particulier la mesure numéro 38 du programme présidentiel, supprimer sur notre sol la directive détachement des travailleurs qui crée une concurrence déloyale inadmissible. Merci M. Boudot, Mme Prebet, vous avez la parole. Laissez-moi quelques secondes. Mme Vanont. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements